Je m'appelle Baudouin Gauthier, je suis renseignant dans une classe de CO2-CM1-CM2 à Saint-Augustin-des-Bois dans le Méné-Noir. Noël Danilo, je suis agriculteur à Pleur-Mêles-Almorbihan. Je suis avant tout éleveur laitier, mais aussi producteur de céréales, de maïs et de cultures fourragères. Quand j'ai inscrit la classe sur le site monchamp.fr, j'ai choisi Noël parce que je faisais la culture de céréales, mais en même temps, il y avait une exploitation bovine derrière. Je me doutais que le fait qu'il y ait de l'élevage animal allait aussi bien motiver les élèves. Ce qui me plaît dans cette application monchamp.fr, c'est de partager au quotidien ce que je vis. Avec ma tablette, je prends quelques photos et puis je les partage avec la classe de Saint-Augustin-des-Bois. Regardez, Noël, il nous a envoyé un nouveau message. On a été sur le site monchamp pour aller voir ce que Noël, notre agriculteur, nous a envoyé comme photo de ses animaux ou de son champ. Sur le site, il y a deux sessions possibles. Une session où les élèves peuvent vraiment travailler en autonomie sur le site. Et là, il y a toute liberté, toute l'attitude d'envoyer des messages, d'aller retrouver les informations. Bonjour. Et moi, j'ai ma session professeur où là, j'ai accès aux fiches pédagogiques et à une conversation privée avec l'agriculteur. Benoît, Inès et Maria. Publiés. Je leur ai présenté les grains de blé qui commençaient à germer avec la première pousse. Je leur explique l'évolution de la culture pour arriver à la finalité, donc les piézons d'ici quelques semaines. Moi, j'aime bien voir l'évolution des graines au fur et à mesure. Tu peux avoir des échanges, tu peux connaître plus de choses sur l'agriculture et c'est magique. Au-delà de l'aspect projet interactif, il y avait l'utilisation déjà de l'outil numérique. On se familiarise avec Internet, avec une souris, un clavier, écrire un message. On apprend les codes. On va chercher mes photos sur l'ordinateur. Derrière ça, bien sûr, il y avait l'utilisation du site non-champ pour travailler plusieurs aspects du français. Évidemment, avec l'écriture de textes, la lecture aussi des messages que nous envoie notre agriculteur. En géographie, comprendre l'architecture de notre paysage. En histoire, on peut faire l'histoire de l'agriculture. Et il y a aussi, dans l'enseignement moral et civique, tout un point sur comprendre l'environnement qui nous entoure. Comprendre son fonctionnement afin de le respecter et de s'éduquer à cette citoyenneté-là. Ça nous apprend comment l'agriculteur vit quand il est dans la ferme. Moi, je suis hyper satisfait de cette expérience. Les élèves, eux, prennent ce temps-là comme un moment de plaisir, d'apprentissage agréable. Ils ont donc fait de l'histoire ou du français sans véritablement s'en rendre compte. Et communiquer avec la vie réelle. Il faut qu'il y ait de plus en plus d'agriculteurs qui partagent ce qu'on vit dans nos parcelles avec les jeunes générations. Et demain, pourquoi pas, qu'il y ait quelques enfants qui puissent aller vers le monde agricole. Pourquoi pas ? Bonjour, Wai-Fait !